Il y a la garde montée, non mais c'est super ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, Lauriane ! Bonjour Lauriane ! Salut ! Comment ça va ? Quel est le restaurant le plus sous-coté ? Je pense que c'est Juni Armenian Bakery. C'est une boulangerie traditionnelle arménienne. Ils font une sorte de tresse de Pâques briochée à la fleur d'oranger. Je pense vraiment que ça mérite toute notre attention. Quelle est la nouvelle adresse que tu as hâte de tester ? J'aimerais beaucoup tester Dents de Lyon. On ne m'en dit que du bien. Où est-ce qu'on mange selon toi les meilleures glaces ? Une nouvelle place est en train de se faire dans mon cœur pour Gigi Ings. On est à la limite entre la glace et la pâtisserie. Elle fait d'ailleurs des ice cream sandwiches incroyables. Quelle est ton adresse plaisir coupable ? C'est rentrer chez moi le soir avec mon vélo, faire un crochet chez Schmitt et prendre une choucroute alsacienne pour une personne. D'après toi, quelle est la meilleure adresse pour manger en solo ? On a mis Mathieu qui a un restaurant génial dans le 11e qui s'appelle La Tâche. Pourquoi on peut y aller solo ? Parce qu'en fait on va forcément croiser du monde. Pas forcément du monde qu'on connaît. Le chef est super. On s'installe au bar. On discute un peu avec les gens à côté. Et il est bien possible qu'ensuite la soirée se prolonge. Petite question bonus. Où est-ce qu'on va pour manger camerounais à Paris ? Il y a plein d'adresses biens pour manger camerounais à Paris. Mais moi, ma préférée, l'une de mes préférées, c'est le Parlement. La première fois que j'y suis allée, j'ai croisé Feu Manudibango, l'un des plus grands artistes du continent africain. Si vous voulez tester le Ndolay, c'est là-bas. Avant que le ciel nous tente sur la tête. Give me five. Give me five.